Et dans votre film, on voit votre main, votre bras, je le disais, forcément, vous doublez Noémie Merlant. C'est ça. Alors, c'était stressant ou pas, de jouer dans un film comme ça ? C'est vrai qu'être devant des caméras avec 20 personnes autour qui regardent ce que vous faites au combo, en plus, ça fait tremble, quoi. Ouais. Il y a la chef opératrice, à un moment donné, qui dit à son assistant, mais il y a un truc qui ne va pas, ça bouge, le cadre. Ah ben non, c'est elle. C'est parce que c'était la première scène. C'était pas le cadre qui vibrait, c'est vous. Et après, ça a été, vous avez pris l'habitude ? Ouais, ouais, on a eu 15 jours, 3 semaines, où j'étais sur le plateau tous les jours. Et c'est vrai qu'on s'habitue au fur et à mesure. Et puis à la fin, parce que pour la peinture, il faut savoir se lâcher, quoi. Donc c'est vrai que les derniers tableaux que j'ai peints, je pense que c'est ça que j'ai le mieux réussi. Même si, bon, on tourne 25 minutes de peinture, et puis au montage, on garde 15 secondes, quoi. Comment ça s'est passé au départ ? Donc Céline Sciamma vous a contactée directement ? Ouais, elle m'a envoyé un mail, bonjour, vous connaissez peut-être mon travail. J'aimerais vous rencontrer, j'ai un projet, voilà. Donc elle est venue à Lille dans l'atelier. Alors elle a visité l'atelier, vous lui avez montré tout ce que vous faisiez. Pour elle, c'est bien aussi de voir ce que je fais en vrai, quoi. Et oui, elle est venue, elle m'a expliqué son idée, elle m'a passé les DVD de ses films et le scénario du film. Directement, ça a collé ? Ouais, ouais, ouais. Je savais pas vraiment à quoi m'attendre, je connais pas le milieu du cinéma, j'en ai une image peut-être un peu cliché. Voilà, bling bling, paillettes, en fait non, c'est quelqu'un de très humble, avec qui on a accroché tout de suite, effectivement. Est-ce que vous avez été amenée à côtoyer Noémie Merlan, Adèle Henel ? Bien sûr, oui, Noémie est venue dans l'atelier aussi, parce que c'est son travail d'actrice, de choper les gestes de peinture, tout ça. Donc, ouais, ouais, elle est venue me voir peindre. Et puis Adèle, forcément, je l'ai peinte, donc on a fait des séances photos. Enfin, puis voilà, au quotidien sur le tournage. Le contact est bien passé ? Ouais, ouais, ouais. Bon, ben Adèle, c'est une sacrée personnalité, dans ses films comme dans la vie. Pourquoi vous dites ça ? Ben, elle dégage un truc, enfin, il y a un charisme. On dit, bon, ben voilà, les acteurs, on comprend pourquoi ils sont acteurs, quoi. Et, ouais, ouais, Noémie, c'est la force tranquille. Enfin, voilà, il y a les deux. C'était intéressant, ouais. En tout cas, quand vous en parlez, vous avez le sourire. C'est vraiment une expérience qui vous a marquée. Ça a changé votre vie, on peut dire ça ? Ben, disons que ça m'a fait découvrir des choses nouvelles. Donc, ce qui est toujours excitant, quoi, de sortir des sentiers battus, sortir de sa zone de confort. Donc, ouais, ouais, c'était une belle expérience. Est-ce que vous êtes allée voir le film en salle ? Bien sûr, ouais. Alors, quand on voit son nom à la fin, dans le générique, ça fait quoi ? Ouais, ben, je l'ai vu à Cannes pour la première fois, en plus, parce qu'il était sélectionné. Donc, voir ma main peinte devant la salle, énorme, rapidement, c'était un peu flippant. Et, en fait, on est super fiers, quoi, après, de voir qu'on a participé. On a apporté sa petite pierre à l'édifice collectif. C'est ça qui était intéressant aussi, c'est que peintre, c'est un travail hyper solitaire. Et là, c'est vraiment un travail de groupe où la somme est plus que les individualités, quoi. C'est ça. C'est ça.